bonjour bonjour alors aujourd'hui on va faire la petite météo du bitcoin et il s'en est passé des choses on va voir ça vite fait déjà par rapport à la semaine dernière on était où ? ah oui c'était Paris Hilton qui a donné peut-être un coup de pump à notre BTC puisque on a eu un nouvel ATH alors ça c'était hop alors là il y avait une espèce de triangle qu'est ce qu'il nous a fait il est sorti ah il a fait un pullback peut-être c'est pour repartir plus haut peut-être une version polarité où le support deviendra résistance c'est ce qu'on va voir si cette bougie rouge subsiste aujourd'hui il y aura une réintégration du triangle et du coup une indécision pour savoir par quel côté ça va aller alors du coup je suis sur quoi bitcoin dollar à USDT d'accord sur Bitstamp c'est parti BTC ah oui alors avant de commencer oui je voulais dire par rapport au son j'ai découvert un petit truc je vais juste charger le graphique et vous dire la leçon normalement est revenu sound is back parce que d'habitude quand je branche mon micro j'ai un petit mais c'est un pop-up qui apparaît qui dit que le périphérique voulait vous brancher on a le choix entre différentes options dont écouteurs et micro casques et il était réglé sur sur écouteurs du coup j'arrivais bien écouter avec mon casque mais mais je fais arriver bas le son ne passait pas lorsque je parlais et du coup là là si je regarde mon niveau de son ouais c'est c'est nickel ça réagit au doigt à l'oeil donc ouais parce que ça me prenait la tête pourquoi j'avais un leçon était très très médiocre mais là ouais là vous devriez voir la différence normalement alors du coup je suis attendez on peut changer de c'est quoi ça attend mais pourquoi on peut sélectionner tout ça ah t'as les il ya les différences ah bah ça c'est bien si vous voulez faire un peu d'arbitrage parce qu'on a quand même des grosses écartes 10 ou à 10 dollars je pense que tous les gros sont là mais peut-être il ya encore de quoi gratter je sais pas 10 centimes par là 10 centimes par ci il faudra faire un ouais sur coinbase t'as les frais les frais d'ordre de passage d'ordre qui sont monstrueux pro but je connais pas bitfinex et barbillan je suis dessus index ouais je sais pas peut-être un peu d'arbitrage pour faire des trucs non directionnel en ce moment comme ça va dans tous les sens eh bien bon la préposition long terme et on attend que le bt arrive à 200 on est toujours dans l'optique des 200 500 cas je sais ça va en choquer un peu plus d'un mais c'est comme ça que je le vois allez c'est parti ah ouais alors il ya eu elon musk a fait pomper son doge son doge on y reviendra lundi avec la miperma et sinon le btc à rebond là c'est plus affiné on va faire quoi on va faire une analyse macro en macro comment on est ce qui est galère oh je suis en quoi là un R c'est quoi R ah non mais c'est n'importe quoi il est tendu c'est pas ça que je voulais je voulais le mettre en weekly moi ah bah voilà je me disais qu'est ce que c'était que ça alors weekly en weekly ah oui c'est vraiment pour voir vraiment tous les historiques ils font tout remachiner ça ok on voit qu'il y a quand même un petit rarentissement de la hausse une petite conso on peut dire une petite consolidation apparemment haussière donc j'ai bien peur que ce soit la fin enfin bon pour l'instant on a eu trois bougies vertes du coup en point de vue des bougies et des grosses mèches comme vous voyez ça travaille ça travaille sec bon en tout cas toujours en tendance haussière grosso modo puis on va se mettre en délire en délire était comme ça alors oui alors oui alors ce que c'est vrai que j'avais dit la semaine dernière est-ce que j'ai oublié de regarder si en avril on avait des est-ce que c'est une saison pour enfin en général est-ce que ça monte ou est-ce que ça baisse en avril avril mai parce que bon sur les actions aux annonces des résultats trimestriels et bien c'est là où les gens commencent à se barrer à se repositionner et du coup c'est là qu'il faut vendre donc on voit de grosses valeurs qui décrochent et là sur le btc je sais pas je sais pas est-ce que ça suit les actions la saisonnalité des actions comme on dit saline way saline may go way à ce que c'est la même chose sur le btc je sais pas en tout cas là en délit on a une bougie ça a été rebouffé là la bougie verte là vous voyez a été rebouffé bon donc on va le voir on va refaire le point donc on est le 16 on était le neuf alors le neuf c'était vendredi abbas a méché ça on a terminé dans le vert petit doji vous voyez ça et après le lendemain pas le week-end ça booste on a eu samedi une bougie verte dimanche grand petit doji et là le lundi petit doji mais la rouge pour ça consolider là c'est bien pour aller chercher prendre de la force et monter nous pondre une belle bougie verte donc on a dit on va voir le haut niveau des jours ça commence alors c'était quoi vendredi samedi dimanche lundi assez mardi mardi ça booste fort parce qu'apparemment et voit le lundi ils sont en phase d'observation et le mardi se prennent leur position le truc à pump et ils ont travaillé mercredi jeudi et vendredi généralement des fois ils partent en wicket anticipé ils ont pris leur profit ils vendent tout et ils se barrent et du coup ça rebouffé les gains pratiquement les gains du mardi contre les deux mardi jeudi donc on voit vraiment bien un cas typique un petit cas typique de ce qui se peut se passer en semaine et puis on va voir combien commence à clôturer comme je vous avais dit à la nouvelle à th on va remonter la th c'était la la th hop on va le remonter donc on a atteint actuellement on va mettre un nombre les 65 alors faut que je me mette dessus 61 à 68 on a eu les 64 1895 presque presque les 65 un petit effort et du coup bah il y en a plein qui en ont profité pour prendre leurs bénéfices et c'est reparti vers le bas donc en tout cas on est toujours d'un petit tri ah oui alors le triangle du coup je l'ai je l'ai surélevé je le mets juste alors est-ce que c'est vraiment une bah maintenant oui c'est une résistance est-ce qu'on a tapé plusieurs fois dessus bah non c'est la première fois comptable dessus vu que c'est ma th et du coup le triangle on va l'étendre ici il va avoir une résolution avant avant que ça remonte encore du coup faudra revoir plus haut mais dans les 20 mai dans ces eaux là donc ici c'est la question toujours en suspens saisonnalité d'avril on ne sait pas encore et puis on va se mettre du coup en quatre heures les petits quatre heures bon désolé un trade je suis pas le pro du trading view on comprendrait on prendrait pourquoi on voit c'est pas voir le pour un truc gratuit c'est vraiment franchement elle est pas mal pas top top mais déjà pour faire les petites présentations comme ça à l'arrache c'est quand même assez bien donc ici en quatre heures par cintain était là il était mal mis sur la flèche j'espère quand je vais mettre en délit ça va pas foutre la grouille je vais le descendre un peu je dois focus sur le neuf voilà comme ça vous la voyez bah du coup toujours en range dans ce petit triangle alors les points bas plus en plus haut voilà il faut voir ce point bas à 59 milles ce qui va être mis en danger ou pas mais voilà si le nouveau point basse dans les 60 milles ça devrait repumpé en haut donc on va faire un petit prognostic on va se mouiller on va mouiller le maillot est-ce qu'on va avoir encore un nouvel ath la semaine prochaine bon des fois ça peut prendre deux semaines donc je dirais un petit truc comme ça et après peut-être on va faire des igou moi je vais mettre carrément des 1 2 3 4 5 bon c'est ce sont pas les vagues d'Eliott je vous rappelle c'est juste pour avoir un feeling de comment ça pourrait partir un petit scénario prend les bénéfices comme ça ça repart après le triangle il faudra redessiner ouais si je vais être très précis je vais le redessiner voilà bon si je reste respecte bien ici si on voit là c'est vraiment parce que je me suis mis sur quatre heures c'est pour affini bon c'est pour vous les traders voilà vraiment faire des petits coups comme ça par ci par là même faire démarrer d'ici ça commence à être chargé mais ça ressemble à c'est à dire ça pourrait aller plus bas ici vous voyez vous voyez la zone de travail du coup ce qui me chagrine c'est que ça cassera ce point bas qu'on a ici mais bon pas très très grave disons que ça qu'on est le robot ici que ça reparte comme ça enfin vous voyez le genre quoi on n'est pas encore sorti de l'auberge du coup en zone de haute turbulence on reste à l'écart on observe bon on attend un nouvel ath puis voilà donc ne fait notable sur le ptc j'ai rien de spécial à part le truc d'helen qui est sur son dodge qui n'a pas du tout impacté le ptc mais en tout cas négativement puisque on a eu des bougies rouges on est en plein de bougies rouges en plein de turbulences bon bah voilà 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 on va suivre ça la semaine prochaine je vous dis je vous souhaite un très bon week-end je vous dis la semaine prochaine